C'est parti les gars, Vitality G2 Legend Stage et on a déjà une affiche de finale de Ligue des Champions, on le sait très bien Et on est sur Nuke, alors je peux vous garantir que je suis un peu dégoûté Mais on a l'amour du maillot, on a l'amour du Major, de Counter Strike Et donc on va regarder ce match là, tout simplement Vous voulez que je passe en mode analyse, vous voulez que je fasse un petit peu de commentary Parce que Nuke les gars c'est à vomir, je vous le dis c'est à vomir quand on ouvre le radar et tout C'est une poubelle monumentale à regarder Sachez-le, donc là on a une prise XT, on développe au niveau du danger Donc bas échelle, Apex se repositionne, il va avoir un contact Donc là il est en train de donner l'information que ça monte très certainement Il vide et il le sait, voilà il va faire le premier kill, il sait que c'est au-dessus de lui Normalement il va s'en douter, faut pas qu'il reprenne, ouais c'est bon Il fait le bon move là Apex, il va vider la rampe Qu'est-ce qu'on a ? On a des mecs qui sont descendus directement Zewoo accompagné de, non c'est pas que c'est au-dessus de lui Ouais c'est pour ça que je vous dis c'est superposé, c'est de la merde C'est, on peut rien faire, donc je préfère commenter du nuke qu'analyser Parce que la superposition de la carte c'est malheureusement illisible pour vous Donc là il y a une petite décale sympa là, côté Nico et Oxy Zewoo qui est au contact avec son dual elite qui ne payera pas Pendant ce temps là il y a Apex qui s'est fait descendre au niveau de la rampe Majisk qui va faire tomber la bombe et qui va call le backup Double one tap, triple one tap de Majisk Pour une putain C'est ça qu'on veut Majisk, il a pété la gueule de tout le monde c'est incroyable Oh la la le giga chan Ah je vous l'ai dit on va vivre, je veux du commentaire, c'est fini l'analyse Ah là je suis en mode, là je suis en mode la France là les gars, je m'en fous Là je vais aller en playoff Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par SkinMonkey, merci à eux pour le soutien Prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre Ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus Vous pouvez utiliser le site comme marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts Merci encore à SkinMonkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée Cliquez à fond sur le lien pour faire des stats, merci à vous les frérots, bonne vidéo C'est parti les gars, on va vous faire vivre des vraies émotions là, c'est parti Deux secondes de timer, petit M9 ça pire, c'est ça qu'on veut monsieur Zivou Oui monsieur Nico, du stiletto rubis avec des kimonos pour Prise XT ou en tout cas un appel de prise XT, on a décidé de forcer côté G2 On met un petit temps, tranquillement, nous on a contrôlé l'inté pour Vitality On a fait un peu de dégâts quand même, Oxy Hunter vient de se faire amputer de 20-30 HP par-ci par-là au niveau de l'inté Dupré qui se met au contact avec son MP9 parce que potentiellement ça pue la défaite côté inté Voilà il le sait, il se repositionne, lignée de shot, il en fait deux, il assure tranquillement, il fait déborder Spenx arrivera à en faire un et pendant ce temps-là Apex a fait le backup autour du haut échelle pour venir aider ses coéquipiers On économise 4 armes, on ne fait tomber que Dupré qui en aura capitalisé 2 En plus il aura un bonus économique grâce à son MP9, 600$, 600$ de récompense de kill avec des SMG On aime bien, oulala, Dupré, petit gant Weiss qu'on aime bien Là pareil chez Hunter, du Karambi, de la M9, de la M9 Ruby monsieur Avec du kimono recours, mais ça c'est du minimalware Parce que là on est full rouge, donc ça c'est 5000€ plus dingue, 15, 16K, on est pas mal là On a un P4 Marble Fade ici, on est des suceurs de skins aussi On commande du 16K, on commande des skins les gars, c'est où ? Oh le FAMAS, oh non, oh non Oh la glissade d'Apex là, qu'est-ce que c'est que ce FAMAS ? Allez on est reparti, compte de la full éco, P250 et je gueule Equipé pour G2 Le FAMAS là il m'a dégoûté, il m'a dégoûté le FAMAS Frérot, tu gagnes 35 000€ par mois frère, fais-toi un inventaire digneux de ce nom C'est pas terrible, ouais le kimono, les kimonos pourprends rouge comme ça là Les frères là, les kimonos pourprends rouge comme il a Ouxi Ou c'est Monezy, full rouge sur les côtés là comme ça là en haut Sachez que, genre full rouge ici là, ici Sachez que c'est extrêmement rare et que ça coûte extrêmement cher Vitality est en train de péter la gueule des petits pistoles au niveau de l'XT Donc là on est pas trop mal, faut pas de glissade côté Apex Qui restera derrière le bleu, voilà il se précipitera pas Il reste en PLS, il demande à Zibou de venir l'aider Spinks qui reprend le main aussi pendant ce temps là Ou le B1, en français on dit le B1 Voilà Spinks qui en fait 2, qui farme aussi 2 kg MP9, c'est pas mal hein Ça fait du bonus d'argent, donc c'est très important Regardez Spinks maintenant, il s'est mis Vous voyez je dis Spinks tout le temps maintenant moi les frères Grâce à vous, donc Spinks 7k, vous voyez ce que je veux dire ? Donc lui faire des kills au MP9 et tout de temps en temps ça fait du bien Car on beat l'or pour monsieur Hunter, on aime bien, on aime bien, on aime bien C'est un quoi ça, attendez laissez moi vérifier Là on est sur du bon mini malware ou du factory new On est sur du bon mini malware ou du factory new là Soit de la grosse flotte MW, soit du factory new propre aussi On fait un appel 1T, on casse la porte et on fast la rampe Côté G2, on va respecter la smoke Spinks pendant ce temps là qui s'est fait wallbank, il s'est fait arracher au niveau du B1 Voilà il s'est fait wallbank comme ça là, à travers le main ici, dans ce sens là Et on a respecté la smoke côté rampe Donc on va refaire un appel XT tranquillement, 1 minute 20, milieu de route Voilà on va disposer le mur de smoke au côté de l'XT Regardez je suis un observer, hop appelez moi Malek, le régisseur On va follow les rangs pour faire un travelling tel Steven Spielberg 1-2 smoke, 1-3-3 smoke Let's go baby, on essaye de bloquer ça avec une molo Et surtout Zewoo qui aura un kill par dessus l'XT Dans la smoke, on est 5v4 maintenant Et on va devoir call la rotation qu'il y a quelqu'un en bas Non parce que ma 10 qui a ce qu'à faire Déjà on va en faire un, il se fera rival Mais sauf qu'il y a Dupré en deuxième lame de sécurité On se repositionne Et surtout Apex qui a gogole la smoke pendant ce temps là au niveau du B1 JKS se retrouve tout seul en 1v4 C'est irréalisable pour le joueur australien Merci Dupré qui finit ça, on va upgrade les FAMAS Les MP9, voilà on fait les courses Tiens attrape moi ça, hop 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 Juste Apex qui gardera son FAMAS malheureusement Là on a un talon, là on a un talon slaughter Avec filte et stead d'un peu dégueu par contre Faut upgrade ça du prêt Plus des VICE en, ouais ils sont propres ces VICE par contre Ils sont en minimal wear Ils sont en minimal wear 6-7000€ je dirais 6-7000€ Et le slaughter par contre il est pourri Petite pause d'hétéro parce qu'il se chie dessus tout simplement Voilà, dit tout Qu'est-ce que vous allez faire, vous allez rien faire Donc ça c'est un choix de carte de G2 Bien évidemment Vitality commence le side en défense Ils ont pris le risque de choisir une carte Extrêmement, extrêmement orientée défense City side Donc ils payent le prix Parce que là on a de la banque On a de l'avance Qu'est-ce qu'il s'est passé 4 armes de save, 5 armes de save 4 armes de save encore une fois Sur les 3 rounds plus ou moins armés de Vita Ça veut dire que là on a de la banque On a 1, 2, 3 filets de sécurité potentiel On est pas trop mal Ouf, 48 rubis de Wuxil Ça c'est pas mal ça Peut-être un changement de rythme pour G2 Pour casser un petit peu la dynamique de Vitality On va rusher au niveau de l'intérêt On est un petit peu les seuls Là côté G2 Ça en train de prendre la panique Et rien ne fonctionne comme il faut Et c'est le perfect Et c'est le perfect pour Vitality C'est beau ça les gars C'est beau ça les gars Ça on aime Ça on aime fort Ça on aime fort 5 à 0 Vitality est en train de dérouler Tout le monde est plus ou moins réveillé Qui n'a pas été sollicité là ? C'est qui qui me fait peur ? Peut-être Magisk au niveau de la rampe Qui a pas encore été sollicité Peut-être qu'on va sortir le Le sniper Non Je sais pas FAMAS Toujours côté Apex Voyez on ne grade même pas ses armes Pour optimiser l'économie Très important Là on a des kimonos pour côté JKS Avec un Butterfly Vanilla Le Butterfly Vanilla Va prendre un buff monumental sur CS2 Sachez-le Sachez-le Tous les Vanillas vont être incroyables Argentés de Zinzin Et JKS qui fait une infiltration portée Là il fera le kill sur Spanx Attention Parce que là c'est en train de prendre l'XD Est-ce que Apex va s'en douter ? Ziou en tout cas sans doute Parce qu'il est déjà en bas Il est en train de se repositionner Et Apex maintenant a l'information sonore Ziou va reprendre la rampe Pour faire des bonnes rotations Très certainement Une des maps les plus compliquées Voir la map la plus compliquée Au niveau des rotations nuke Parce qu'il y a de la verticalité Il y a de la profondeur Et il y a de la latéralité Donc vous voyez Il y a un qui descend Qui reprend de la profondeur Qui redispose etc Donc on va essayer de casser Pour mettre de la pression Parce qu'il va demander à Magisk Très certainement Voilà de faire du bruit un peu pour lui On va être naïf Très certainement Ziou Qui en fera un Qui en fera deux Superbe crossfire De la part de Magisk Et gros setup défensif de Vitality Qui s'est bien réorganisé On sait où est Wuxy maintenant Sauf que Ziou arrive dans son dos Pour le terminer 6 à 0 Grosse maîtrise tactique De la part de Vitality Parce que même là Vous pouvez voir que C'est passé en bas On avait déjà Ziou Qui contrôlait ses ventes Qui fait un kill Qui se repositionne Qui va prendre la rampe Qui dit à Magisk Et frérot Viens avec moi Je vais aller au contact Casse moi la porte Bait pour moi Et ce genre de choses Donc Repositionnement tactique Call D'un setup en CT Qui fonctionne très bien 6 à 0 En plus on upgrade les armes Ziou sort la WAP Et Apex maintenant Et Et T'as la carte Et on a 16k stack Sur Deux mecs On est bien On est vraiment bien La côté Vitality Je ne vois pas comment G2 Peut se sortir de ça Il va falloir mettre 1, 2, 3 rounds D'affilée potentielle C'est très très dur De se battre contre une économie Murs Murs de Smoke XT Sauf que Apex Il est en train de le contester Il n'arrivera pas A le faire bloquer Il va regarder son silo Il demande la flash Est-ce qu'il conteste Est-ce qu'il conteste pas Non Et là on a un appel Au niveau Deux l'un T Pour aller sur la rampe Ou débouler un T Parce que là On ne peut rien faire Tec 9 P250 Il n'y a pas grand choix Pour G2 Qui s'offre à eux On va isoler Petite mollo sur le cabanon Dupré qui se smoke les Jeppe au cas où Ça pue la merde Spence qui en fera 1 Spence qui n'en fera pas 2 Mais il aura fait de gros dégâts En tout cas Et Dupré maintenant Il s'est mis une petite one way Zibou à la rescousse 3 D2 maintenant Pas de glissade On est bien Petite infiltration de Nico Autour d'Event Sauf que Vitality le sait déjà Et toutes les rotations Sont en train de se mettre en place On a déjà Zibou Qui ferme la ligne Tout à gauche Qui va dire Les gars j'ai toute votre gauche Il peut être qu'à droite Il est au contact les gars Venez m'aider Venez m'aider Tranquillement C'est en train de se mettre bien Voilà Et Zibou qui va le flic en plus Comme on aime 7 à 0 Bonus économique pour G2 Pour le prochain round armé Parce qu'ils ont quand même Fait tomber 2 armes Et ils ont Planté la bombe On a une petite game là Là on a une petite game Bien maîtrisée de la part de Vita Attention à pas succomber à l'euphorie Attention à pas glisser Et à prendre Ce qu'on a là Comme une victoire On va passer dans le side terreau Nous aussi Et c'est une map Je le répète La plus city sided De tout counter strike Voilà Je dirais qu'après celle là C'est train Et après train C'est overpass Et ensuite Je dirais que c'est assez équilibré Qu'on peut faire un peu des folies En CT et en terreau Sur vertigo Sur anubis Sur d2 Sur inferno Sur mirage Sur cache à l'époque Sur kubble aussi On peut faire un peu des trucs Ancien aussi C'est bien city sided J'avoue Ancien c'est bien de la merde ZD Merci pour le sub Mon frérot On te fait des gros bisous Toutes les personnes Qui s'abonnent à ma chaîne Twitch Je vous aime Que dieu vous bénisse Pour les gens qui sont sur le live Vous avez un deagle prince cream A gagner Et une Akazimov Les deux seront tirés Le 19 En plein major Je ferai le tirage au major Les frères Voilà Donc Vous avez un deagle A 50 60 euros Et vous avez une Akazimov A 50 euros Alors On est à 5v5 On est full armé Monesi Sur le fusil vers lui aussi Nico A pris Beaucoup d'espace Et Ca va faire mal JKS pendant ça A fait également un kill Au niveau de l'intest Ziou qui rattrapera ça Et qui va donner à son équipe Un potentiel 3v4 désormais Sauf qu'il y a des trous Sur la map Il y a vraiment des trous Sur la map Et ça a forcé des rotations Dupré et Apex Qui sont Intés Peut-être Apex en bas Apex est déjà en bas je crois Tranquilement On avance Contrôle map Côté G2 On est ensemble Au niveau de l'escafère On arrive Dans le U Dans le B-loby Apex qui est seul défenseur De ce bomb site Ca va être comment pour lui Parce que là maintenant On est deux en haut Et un seul en bas Donc c'est exploit individuel Sur Apex Et on va voir un petit peu Comment G2 sont en train De développer tout ça On est en train de prendre Le labo On vide petit à petit Les zones On est potentiellement Vu d'ici quelques secondes Côté Apex On va réussir à en faire Un Peut-être pas deux Superbe travail De la part d'Apex 2v2 maintenant Sauf que Dupré Rota Un petit peu rapidement Et Ziou qui ne fera pas L'exploit 7 à 1 G2 Vient de mettre un super round Parce qu'ils ont changé de rythme Et qu'on s'attendait On s'attendait pas à ça Donc vous voyez la pause Et tout Elle fait peut-être du bien Nous qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on décide De prendre la WAP ou pas Ouais on va prendre la WAP Côté Ziou Ouais Tout le monde a la M4 Tranquillement Et maintenant faut les reset Parce que On a beaucoup d'armes tombées Côté G2 quand même Trois armes Pas beaucoup d'argent De mis sous la banque Donc s'ils plantent pas la bombe Et qu'on les Et qu'on les reset C'est pas trop mal Nico qui veut reprendre son XT Voilà On s'est fait un petit peu Déborder par le silo Donc là Apex L'a contenu Il se passe rien Une 35 C'est en train de développer Tranquillement On contrôle On voit un petit peu S'il y a un changement de rythme Côté CT C'est surtout ça Qu'a tant G2 pour le moment On met des walls sur la porte On vide On essaye Et Nico tout seul XT Me fait très peur les gars Parce qu'il a un face to face Avec Apex Et on connait le skill individuel de Nico Qui est prêt à tout moment A décrocher une tête Et il peut débloquer n'importe quelle situation Ce type de joueur On le sait très bien Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer On est en train de développer un contrôle map Et une prise de zone au niveau de l'XT Parce que Nico a appelé très certainement A la rescuse Et faire un mur de smoke tranquillement Ohlala Apex a vu l'information Ça c'est une bonne chose On a un mur de smoke maintenant Donc il sait que c'est un vrai appel Et pas juste un fake Ohlala Sauf que Nico est en train de se débloquer Au niveau de l'intérêt Encore une fois Nico qui a débloqué la situation En faisant un entry On est 4v4 maintenant Est-ce que Dupré va faire le move De push un T Le rune précédent Je vous rappelle qu'il avait été Malheureusement puni Lui a pris un timing au niveau de l'intérêt Du cabanon Et Dupré ne s'y attend absolument pas On va bloquer le bas échelle Apex qui n'était pas vu au niveau du main Mais non Il peut pas Il peut pas bloquer Ça y est La bombe sera très certainement amorcée Superbe kill de Magisk Qui a pushé la rune Pendant ce temps là Zewoo Donc on sait qu'il y a Magisk au niveau de la porte Et Apex au niveau de l'XT Apex ne pourra rien faire Il va très certainement aller Spontero QG lobby Pour essayer de faire un exit Voir deux exits Pour faire tomber l'arme Les armes de G2 Et avoir un impact économique négatif Sur cette équipe Nous on est pas trop mal Il n'y a pas de glissade pour le moment Ça perd un rune Ça perd deux runes Un rune je pense Manque de concentration On s'est fait un petit peu déborder Et là il y a eu une variante de G2 Qui a fait exactement la même chose Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une faille Au niveau du B1 Et ils l'ont exploité Ils l'ont exploité D'une deuxième manière Avec Notamment Une deux temps Et une infiltration de G2 Nico Apex qui va faire tomber une arme Donc ça c'est une bonne chose Et JKS qui va save La WAP Pour Monézy 7 à 2 Let's go Vita On a besoin d'un ou deux runes Par-ci par là Ça fait deux fois que Nico fait la même Ouais mais c'est l'intelligence de Nico Si vous avez pas regardé mon analyse De G2 Sur ma chaîne YouTube Sur Inferno Avec L'intelligence Et la suprématie D'un tel joueur comme Nico Bah là il est en train de faire la même chose Le contrôle banane de Nico C'est le contrôle XT de Nico Sur Nuke C'est la même chose Et le mec il est capable D'accélérer à tout moment De condenser Ses phases de rush Quand il a envie D'y aller avec du stuff Sans stuff D'y aller avec ses coéquipiers Sans ses coéquipiers D'y aller via le silo très rapidement Ou comme il l'a fait là En s'infiltrant tout seul Et en prenant son timing Avec le mur de Smoke XT Sur la droite Et lui il le cross En passant sur la gauche Donc on voit tout simplement Que le mec il est polyvalent Il est intelligent Il est complet Il est capable de le faire On parle d'un des meilleurs joueurs du monde De Counter Strike Et on parle d'un des meilleurs joueurs De tous les temps De Counter Strike Et très certainement Le meilleur rifle Le meilleur rifle De tous les temps Je pense qu'il est dans cette catégorie là Le contrôleur Ah je te jure C'est le contrôleur Les gens se rendent pas compte Et là voilà On veut essayer de bloquer Encore une fois Ce B1 On est sorti JKS qui s'est fait un peu Casser la bouche Est-ce que c'est un bait Cette histoire Pour aller sur la rampe Peut-être que oui Regardez c'est Nico Qui va ouvrir la rampe maintenant On est en train de faire Un appel inté Donc ça a fait bouger Toute la défense Et regardez On est Majisk et Zewoo En bas de l'échelle Apex Qui va entendre L'infiltration Au niveau De la vent Ça va forcément Voilà regardez Majisk Il est en train de rota en bas En plus on met de l'activité Côté hunter Et on va prendre la rampe En second temps Donc là très important Zewoo Et c'est Monesi En plus qui va faire Le kill sur Zewoo La jeune génération Est en train d'arriver Les amis Regardez ça On a encore une fois Un beau round De la part de G2 Et de Vitality Qui Qui redistribue Toutes les cartes Parce qu'on a un 3v3 Bon planté maintenant Et Nico totalement incoutré Qui coupe toutes les rotations Qui va avoir du boulot Sur sa gauche Dupré trop naïf Et Spinks maintenant Ouais il va faire le kill 2v2 On a pas de kit Comment ça on a pas de kit On a 16k Comment on a pas de kit On peut même pas aller Jouer le round quoi 7 à 3 G2 qui est en train De bien revenir Sur le match Et encore une fois Là vous voyez que La faille C'est toujours la même chose Les 3 rounds Que viennent de main G2 C'est 3 rounds Exactement les mêmes C'est juste que C'est 3 variantes Totalement différentes On a eu une prise XT Infiltration B1 Très rapide On a eu une prise XT Avec Nico Toute la deuxième fois Où il s'est infiltré Ici Il a demandé Mur de smoke Mur de smoke Il a contourné Et hop Il est allé s'infiltrer B1 D'accord Pour aller taper la porte Et là on a JKS Qui fait une fast Au niveau de cette zone ici Parce qu'on se dit Qu'ils vont faire Très certainement Une défense XT Et donc on veut accélérer ici Et ça crée forcément des rotations Parce que ça fait 2 rounds Que c'est la faiblesse C'est ici là C'est là Pour ceux qui veulent comprendre Nuke Et là regardez Encore une fois On exploite la même chose Prise XT très rapide Enfin prise 1T très rapide Avec infiltration sur la vente Et on voit que c'est toujours Plus ou moins Les mêmes plans de jeu De la part de G2 Zewu qui va faire Un kill 5 V4 maintenant Et on dit Merci à monsieur Code Mac Qui vient de s'abonner Merci beaucoup mon frérot Je te fais des gros bisous Merci pour le soutien Merci pour l'aide On est en train de s'infiltrer XT Le contrôle est réussi On a JKS en bas Donc comment on est en train De se disposer Un petit peu au niveau de l'inté Tout ça Tout ça Du près que proche du caba On a 2 Toujours au niveau de la rampe Qu'est-ce que va nous proposer G2 G2 va prendre son labo On l'a vu tout à l'heure Voilà c'est leur prise etc Nous on garde la rampe C'est très important De garder la rampe Et il va nous rester Quelques chances Zewu il est où là ? Ok Zewu a tout Le retour inté Depuis l'XT Donc on va pouvoir faire Une défense Rampe Regarde on est tétanisé Par l'inté Il y a toujours 2 mecs intés Il y a 2 mecs intés Et 2 mecs rampe en fait Là ça freeze Ça essaye d'appeler De voir un petit peu S'il va y avoir des erreurs Ah JKS qui bloque La veine Pour pas que ça retard On est stuff en main Majis qui arrivera pas A faire le kill C'est vraiment dommage Aïe 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 Majis qui fait 2 2 kills quasiment Apex qui va finir 1 Apex qui veut le low HP Et malheureusement Monet il le sait Et il viendra couvrir Son coéquipier 3v3 La bombe sera amorcée Il reste 15 secondes C'est vraiment dommage Petite grenade En dessous Le kill ne se fera pas Parce que c'est Monetzy Qui est full HP Et surtout Monetzy Oh la 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 Il fait beaucoup de Il fait très peur Il fait très peur Monetzy On a réussi à se repositionner Côté terreau On a le petit labo On a la vent Nous on est tous au niveau De la rampe Pour faire la rota On a un mec Qui va flanquer au niveau Du labo Du prêt Qui se fait oublier en plus JKS qui va réussir A faire le kill 2v3 maintenant Bombe amorcée C'est vraiment compliqué Pour Vitality G2 est vraiment revenu Dans son match Spinks qui restera dans la veine Pour bloquer les rotations Peut-être des terreaux Il entend des mecs Labo arriver Il en fera un Il fera pas le deuxième Parce que Monetzy Est beaucoup trop rapide Oh la 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 Pas T'en mort T'en mort T'en mort là Vitality réveillez-vous Il y a un trou Au niveau de la porte Il y a un trou Au niveau de la veine Il y a un trou Au niveau du B1 Il faut me bloquer ça Sauf que là maintenant Est-ce qu'on se referait pas Contre pied Là moi si j'étais G2 J'irais tout de suite Un T par le cabanon Ou alors j'irais rampe Directement Parce que Je pense que Vitality va devenir parano Et regardez tout l'argent Qu'on a amassé Pendant cette phase là De 7-0 Ce qui fait qu'on a jamais Été en écho Et on est toujours pas en écho C'est à dire qu'on est sur Le cinquième round Armé après notre phase De 7-0 Et on est toujours armé Côté Vitality Et ça c'est une bonne nouvelle Par contre c'est notre Dernière chance Si on met pas celui là On est en écho derrière Et ça fait que G2 Pourrait revenir à 7-6 Donc on a push un T Voilà tout de suite Ce que je vous ai dit On a un temps de retard On se fait contre-pied Parce que là on veut bloquer l'un T Sauf que bah maintenant Qu'est-ce qu'ils font eux Murs de smoke Infiltration XT Ils ont le rythme là Sur la deuxième phase du side Ils ont vraiment le rythme G2 Et la lecture Alors autant nous On a l'un T maintenant On est en train de se redisposer Au niveau de l'XT Voilà on a le L'XT garage On a le danger là A bas échelle Et ce genre de truc Voilà je sais pas si vous arrivez à voir Vraiment c'est de la merde Cette map c'est une dinguerie frère Donc là danger Pfff Ohlala Y'a une terre qui vient de péter la gueule En plus de De mon ami Zivou Apex qui arrivera à faire le kill Spinks Qui fera le kill Spinks pardon Qui fera le kill au niveau de l'un T Sur la coupe On sait maintenant que les 3 autres Sont XT Ou alors Entre guillemets en bas Sans trop d'informations Et nous qu'est-ce qu'on fait On est en train de se redisposer comment Apex c'est Ouais au niveau du labo Du petit labo De la petite porte Spinks qui fera le kill au niveau du cello Il va faire les 2 kills 8 à 4 très certainement Si y'a pas de glissade Qu'on économise 4 armes C'est vraiment un bon run Côté Vitality Hunter désormais 44 Pour essayer de faire quelque chose Non Superbe travail Là de Vitality Qui aurait pu se faire contre-pied Mephisto Merci pour le sub Merci à toutes les personnes qui s'abonnent Y'a Israel qui s'abonne Osmose qui s'est abonné Mephisto qui s'est abonné Et Codeback également Qui s'est abonné tout à l'heure Merci à vous tous les amis Je vous aime Pas fan de nuke En fait Le fait qu'il y ait Que ce soit Comment on dit Superposé Le fait qu'il y ait De la verticalité En mode superposition BP en haut BP en bas Dxt sur l'inté En bas et tout C'est une horreur à regarder Au niveau de la carte Et c'est très très dur à comprendre Je pense qu'au niveau du spectateur C'est très très dur à comprendre Et comme Lops Il est à vomir Tu rates des plays Tu rates des kills Et tout C'est vraiment compliqué C'est G2 qui choisit la carte Vitality a choisi le side Bisous mon ami Mati Merci beaucoup pour la force Un petit frérot Qui vient de Youtube Découvrir Malek Sur Twitch Bah écoute T'es le bienvenu mon gars Et on renvoie G2 en écho Donc vous voyez Le fait d'avoir dominé Ces 7 rounds A 7-0 D'avoir mis beaucoup d'argent Et d'avoir perdu 1, 2, 3, 4 rounds En ayant fait 3 En ayant fait tomber 3 armes systématiquement Au minimum On a mis le moindre round Et on envoie forcément G2 en écho Ce qui peut nous faire Snowball la game Avec 8-4, 9-4 Alors qu'on n'était pas censé Alors qu'on pouvait avoir Un 7-6 Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour bien comprendre Que physionomiquement parlant Des fois vous ne regardez pas les matchs Moi je vais vous dire les termes Les gros chiens de la case De la scène française Des fois ils ne regardent pas les matchs Ils vont juste regarder des scores Ou juste perdu victoire Et ils vont cracher après Sur tous les joueurs Et ce genre de choses Donc là ça déborde un T Spinks qui est du prêt Qui vont avoir du boulot On a un gros spray De la part de du spray Qui est très solide Viendra être épaulé par Apex Au niveau du B1 9-4 pas de glissade Et vous voyez que nous Par exemple dans la construction du match On peut dire quoi ? On peut dire que le premier début de side Les 7 premiers rounds On a une grosse domination de vitality Une maîtrise totale Aucune frayeur Sauf qu'après on s'est vraiment fait peur Dans la deuxième phase Et que ça aurait pu glisser Et faire totalement revenir G2 Dans la game En mode 7-6 8-7 même Ils auraient pu entre guillemets Tout revenir Sauf qu'on aura mis un round Celui-ci Où on a fait tomber Toutes les armes avant Qui les envoient en écho Et donc là on prend Une bouffée d'oxygène Parce que 9-4 c'est un side C'était réussi Même on ayant mis le pistol Donc là maintenant Zinou Il va bloquer un petit peu la porte Apex qui sera un peu plus agressif Vous voyez qu'on a un peu plus d'initiative On est plus à l'aise Et ça c'est cette room d'oxygène Qu'on est allé chercher Avec les deux rooms précédents Et je vous le dis Il n'y a aucun mec en France Qui a un niveau de compétence Qui est capable de faire ça Il y a un niveau d'expertise De faire ça Sans regarder les matchs Il y en a 2-3 qui peuvent le faire Des X-Taz et ce genre de choses Mais ils en font tellement peu Ou alors on leur demande De faire du commentari Que voilà quoi Donc il n'y a que des babouins Qui racontent n'importe quoi Et ça me fatigue Je vous le dis Le niveau en France Commence à me fatiguer Il y a trop d'experts Il y a trop de gens opportunistes Qui viennent chercher des stats A droite à gauche Qui créent des bio Twitter Experts de la scène Depuis 2068 Ma bite Jazzy merci pour le sub Ilias merci pour le sub Et Jazzy merci pour ton message Merci Malek Monsieur qui m'a donné envie De play à CS Bah écoute ça me fait plaisir mon frère On sera encore là pour CS2 Beau gosse C'est en train d'accélérer Sur la rampe Magistral du boulot Il fera pas le kill Ça c'est vraiment dommage Dupré pour l'instant là Qui avait renfermé au niveau du lobby Hunter qui fera du 1 pour 1 3 v 4 On est pas trop bien On essaie de reprendre la rampe En panique Est-ce qu'on va vider la gauche Non Aïe 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 l'export individuel Là c'est compliqué On a surjoué Vous voyez c'est ce que je vous ai dit Juste avant Le début du rune On a vu tout de suite Que Ziwo est allé piquer la porte Que Apex est allé piquer l'XT Avec beaucoup plus de confiance Et ça c'est le gain Un petit peu d'oxygène Qu'on a eu sur ces deux derniers runes Et bien vous voyez Qu'on est toujours dans cet état d'esprit Avec le L'ego pick Où on veut surjouer un petit peu Les duels là sur la rampe Et ce qui fait qu'on perd le rune A cause de ça Ziwo en 1v4 Il l'a déjà fait Il peut le faire S'il le fait C'est une dragon lore Pour chacun d'entre vous Qui tapez un dans le chat Maintenant tout de suite Qui veut une dragon lore Croyant Ziwo Vous êtes à 3 kills D'une dragon lore les gars Vous êtes à 3 kills D'une dragon lore Croyant vous Ah il a pas du tout L'intention de le jouer le rune Je peux vous assurer Que vous ne gagnerez rien Calmez vous Calmez vous Arrêtez d'y croire Il joue même pas le rune Il se fera même descendre Putain Et on va prendre la wap Ou pas pour mon désir Non on le prendra pas 9 à 5 On a de l'argent On a de l'argent 10 à 5 Allez me chercher Ce 10 à 5 vita Et ça sera un très bon side Même si Parce que G2 est parti Et vraiment Est allé mériter Leurs 5 runes D'ailleurs gros travail De Nico XT Qui a totalement débloqué 3 runes j'ai envie de dire Après le 4ème C'est vraiment un rune De collectif Et celui là C'est vraiment un rune Exploits individuels Parce qu'il faut pas leur donner Des chances à ces joueurs là De faire des kills On l'a vu JKS il a déjà plombé un mec Hunter il a plombé un mec aussi C'est des mecs Tu leur donnes des pixels Il les ramasse Faut être parfait tactiquement Faut être juste aussi Dans son rythme C'est le haut niveau Les frères Et là voilà On a encore une fois Une prise XT très rapide Avec une infiltration Au niveau de l'XT On sait qu'Apex C'est au niveau de la caisse bleue Et surtout On sait absolument pas Que Hunter a pris l'espace Regardez une 35 Une 35 Et Hunter est déjà Au niveau de l'échelle Quel move incroyable de Hunter Du press sans doute pas Du press sans doute pas du tout Et on va rediriger Totalement sur l'Unter On a bloqué Oh la 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 Nico qui fait l'exploit En plus derrière D'aller faire le kill Est-ce qu'à faire C'est trop compliqué Juste de berne Merci pour les 5 sub-gifs Mon frère Sur le stream On a monsieur Monesi Qui viendra Couper la parole A Spinks Et surtout 1v4 de Zewoo Qui vient transformer ça En 1v3 Maintenant la bombe est amorcée Pour être plantée pour la porte On a une infiltration Au niveau de l'un T De Zewoo Qui n'a pas même pas fait de bruit Double kill De Zewoo désormais 1v2 On peut y croire ou pas Il a une smoke Il a pas de kill par contre Il va devoir faire bouger Un petit peu la défense Il va faire un kill Et il a Il a brochet avec le mec derrière 1v1 C'est dur On sait où est Monesi Non C'est incroyable Le V4 de Zewoo Est spectaculaire Mais c'est ce truc de ouf La dinguerie Il a brochet Le mec Pas de kit Et il fait le kill Dans la smoke Quel joueur Heureusement J'ai pas mis une dragon L'or en jeu Oh la 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 Heureusement Mes frères Que j'ai pas mis La D-L In the game Heureusement Je l'ai pas mis celle là J'aurais pu mettre Une arop fade quand même J'avoue Ou une azimov J'aurais pu J'aurais pu Putain je flex Est-ce que je flex Est-ce qu'on peut appeler ça du flex Tu montres ça une meuf Une meuf d'internet Tu montres ce petit sticker là Ça ouvre les portes Ça ouvre des portes Pas que des portes d'ailleurs Je vous le dis Mesdames Point d'inclamation Instagram Hésitez pas à me follow Sur mon Instagram Merci beaucoup Ouvrons les portes C'est parti les gars 10 à 5 On a eu un gros side De vitality On a eu un gros side De vitality On va faire le point Scoreboard un petit peu Oh la 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 Ziou 19 kills quand même Très costaud Spinks qui était présent Dupré aussi Très très fort Un T Très solide Un T Dupré Deux trois phases Très intéressantes Madis qui est à 8'9 Qui a pas été sollicité du tout Il est sur la rampe à chaque fois Et on l'a vu G2 n'a absolument pas joué Sur la rampe Donc comprenez bien Que l'impact statistique Il est aussi Du point de vue Du point de vue tactique C'est à dire que G2 a joué que l'XT Où des infiltrations Portes entre guillemets Donc via l'un T Pour aller dans la vent Et ce genre de truc Et jamais ils ont joué la rampe Ça veut dire quoi Ça veut dire que Madis Game à 8 kills Et t'as des trous du cul Qui vont aller dire Agna gna Madis qu'il est nul C'est la faute des Danois Si Vitality sont mauvais Alors qu'ils ne comprennent rien Ils ne comprennent rien Le mec n'est pas sollicité Il a jamais été sollicité De toute la game en fait Comment tu veux Qu'il aille faire des kills La part du gâteau Elle est ailleurs sur la map Tu ne peux pas aller grignoter Des petites sucreries C'est pas possible Cyberiog Merci pour le sub Mon frère on t'aime Apex 10 à 5 Tranquille 10 à 5 Tranquille Il contrôle un peu l'XT Il rota et tout Il avait un peu de boulot Tranquillement Et surtout Attendez on va faire Un point de vue A 107 d'ADR De l'autre côté On a Nico Dikil Qui a lui A été vraiment C'est lui qui a débloqué Je pense toutes les situations Avec les 3 premières phases Ici Monezy A servi à rien Ouxi n'a servi à rien Et on a JKS Nico Hunter Les 3 mecs un peu Capables de faire des headshots Et de faire un petit peu Des exploits individuels Au rifle Je le précise Parce que Monezy Est capable de faire des exploits Disons les termes Mais honnêtement Là Monezy Il ne fait pas une bonne game Et Ouxi non plus Voilà 52 d'ADR Monezy Putain M'a dit ce qu'il est nul Regarde son score Putain M'a dit ce les gars 86 d'ADR Il a fait du boulot 126 de dégâts De grenade et tout Non il était solide en vrai Mais il n'est pas sollicité En fait C'est ça que je veux dire Il a fait des retakes Il allait faire des kills Très important Un kill doublé Je me rappelle Du doublé sur la rampe Où il reprend la rampe Il fait un kill Enfin il met un headshot A quelqu'un Il met un autre headshot A quelqu'un Donc il met moins 99 A deux mecs Successivement Et ce genre de truc Mais c'est juste pour vous expliquer Que on voit qu'il a 8 kills Et les gens ne comprennent pas MTPK Merci pour le sub Mon gars On ne comprend pas C'est beaucoup trop ça En fait Je vous jure que Il n'y a que des escrocs Il n'y a que des fraudes Il n'y a que des imposteurs En France C'est une folie Je vous jure Je suis aigri Je vous le dis Je suis aigri Je suis jaloux Je vous le dis Je vais le dire les termes Tout ça qui sort de mon coeur C'est de la jalousie pure C'est de la médisance C'est de la crapullerie Qui est en moi Parce que je vois Que ça plébiscite trop Des gens qui sont fraudulés Qui sont totalement Des imposteurs Qui me dégoûtent Je le dis Je le dis J'en ai marre Vous sucez les mauvaises personnes Je vous le dis Je suis une crapule Moi je suis sur le terre terre moi Tous les jours Moi le contenu il sort les gars Moi c'est la passion Qui parle en premier Ça fait des vues Ça fait des vues Ça fait des vues Ça avait pas de vues Ça avait pas de vues Mais vous sucez les mauvaises personnes J'ai envie de mettre un speak Sur une paire de gants Plus knife Anto franchement Je te dis la vérité Gants knife Le combo pour 1000 balles C'est pas un truc de ouf Que tu vas avoir Mais tu peux avoir un truc Tu peux avoir un truc sucré salé Un petit gant impérial Avec un petit couteau Tu vois J'aurais eu reçu ce fade Ça stat Pour 1000 2 Tu vois pour 1000 2 Tu fais un effort Je te le dis Tu peux te faire un petit combo sympa C'est parti 10 à 5 Je te fais un tuto après Pour 1000 2 T'inquiète Je vais te sortir un combo Goutti goutti Donc on est héros Côté vitality Qu'est-ce qu'on est en train de faire Nous On contrôle l'inté Tranquillement Côté XT Comment on a tout seul Non Nico reprend Est-ce qu'à faire Pour aller justement Contrôler son inté Et regardez Je vois Zew Beaucoup trop tout seul Ça fait plusieurs Depuis les IEM Depuis le RMR Je vois Zew Qui est en lurk Limite Chez vitality Je crois Qu'il y a eu Des changements de rôle Il y a eu Des changements de rôle Je pense JQAS tout seul Au niveau de la rampe Qui fera un kill Majis qui fera le revenge On est en train de débloquer la rampe Et surtout Zew Moi c'est celui qui m'intéresse Faut se mettre sur Zew Ooxi qui garde le bas échelle Et là c'est Zew Il a le contrôle porte Et est-ce qu'il va se douter Oh Monésie J'ai critiqué Monésie Il vient de faire le kill de fou Oh je vous dis Il vient de faire un kill de fou Malade la Monésie Là on est 2v4 Il y a des trous partout Sur la map On est bas échelle XT 1T Il y a vraiment du gruyère Là sur les rotations Zew Il compte pour 3 joueurs Ah mais c'est ce que j'allais dire Attendez Parce que là Nico a un duel Super Ça Madis qui vient de redébloquer La situation Et j'ai dit que Madis Ne servait à rien Et regardez Quand il est sollicité Madis Ça coupe des têtes Il a fait le rivage important Au niveau du Baesh De la grille métal Du gros mur Porte méta Et là Spinks en plus Qui a fait ça 2v4 retourné Maintenant 2v2 La bombe va être très certainement amorcée Sauf que Monésie Est déjà dans les parages La porte est ouverte en plus On a fait un contact Attention On a du contact Est-ce qu'on va faire le kill ? Non Et Oxy Heureusement qu'Oxy S'est pas tiré C'est dur C'est dur C'est dur L'étuel élite Madis qui en avait un maintenant 5 secondes Il le sait Oxy Qu'il a gagné le round Putain il est parti se cacher J'en ai marre Et ce que je voulais vous dire C'est que J'ai vu du changement Chez Vitality Au niveau des rôles Depuis les IEM Rio Et le RMR Et donc maintenant Au Major en plus Donc depuis un mois et demi Je trouve que Enfin je pense que Zewoo Il est en lurk là Il est en lurk Il joue à la Nico quoi Seul Un peu Autonome Indépendant Putain Oxy Il s'est pas tiré frère On aurait pu lui carboniser le crâne Je suis dégoûté Nico qui va bloquer Immédiatement La vent Pour aller Encore une fois Faire son move Xter je pense Pour aller Escafère Escafère Volcano Voilà Ça s'appelle Volcano Parce que c'est Volcano Le mappeur Qui a recréé Nuke Le mappeur officiel De Valorant maintenant Qui a fait toutes les maps Volcano Voilà c'est Volcano Où est-ce qu'à faire Pourquoi est-ce qu'à C'est en métal On débloque On débloque un coup de la rampe Là Il y a des échanges de kills Et encore une fois On a Magis Qui a débloqué la situation Magis nous fait une petite game Là ça y est C'est sa game C'est son side Hunter qui a fait une belle Une belle infiltration Au niveau du lobby Attends je suis en train De commenter qui Là j'ai d'eau Vite à z Pourquoi je suis juste La bite de Hunter Oh merde Je suis en train De changer de camp Les gars Ouxi tout seul Heureusement qu'il ne s'est pas tiré Zibou vient du carboniser le crâne Le retour de Cubblestone Putain Cubblestone Je vais me pougner Sur la nouvelle Cubble Si elle sort sur 16-2 Les gars J'ai retourné ma veste En plein round Là quand même C'est très grave Ouxi Dès qu'il a un duel Je suis content Dès qu'il a un duel Je suis content Du pré-Zibou Voilà on fait un petit peu Un petit peu du bait Regardez Oh là là Ça ne prendra pas Ça ne prendra pas Même Monésie Oh non Monésie Non non J'ai bouffé les burnes De Monésie Les gars Oh là là Quel diffuse De Monésie C'est incroyable Il a réussi A diffuse la bombe En 10 secondes Ça c'est Ça c'est les commentateurs français Moi je Moi je fais pas ça Moi Ça c'est le commentari français Ça c'est le French commentari Ça Il a fait un exploit Oh là là Il a réussi à taper Les codes Des fois il y a des mecs Frère ils sont en écho Pas de gilet pare-balle Que au Glock Il y a un moins 2 Dans une smoke dégueulasse Et là Quel spray Quel spray Apex Oh là là Ils font des voix Comme ça Genre c'est des malades Mentaux frère Il se transforme en Hagrid Let's go baby Mur de smoke Sauf que cette fois Il est un petit peu raté On a push Linté là Spanx qui est tout seul Aïe 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 Monésie On n'arrivera pas Oh là là Le moins 3 De monésie Non pitié Arrêtez le Les flashs sont ratés Ou alors c'est une pose Particulière Où il évite les flashs Parce que peut-être Oh là là Je suis deg Les gars voyez Vous nous faites critiquer Monésie Derrière il fait des moins 3 Putain Il a bloqué la smoke Avec son cul Et après il s'est mis Dans une pose anti-flash Et il a fait moins 3 Avec un spray Rendez vous compte Du place de monésie Frère Ma 10 C'est quand même 2v3 maintenant Qui va débloquer la situation C'est une 2v2 Les cartes sont redistribuées Dans ce Vitality G2 Il reste 40 secondes Tic tac Tic tac Hunter est en train De contrôler sa room Mais on se met sur JKS Tel un petit requin Sournois dans l'océan Qui pourchasse Ses proies Vous voulez ça Comme commentari les gars Je peux Je peux faire l'orateur Si vous voulez C'est plus Malek C'est Dwagbi C'est Dwagbi CSGO Le 2v2 On arrive par la petite porte Hop Le signal sonora a été lancé On va balancer la smoke Pour pouvoir se mettre en sécurité Et amorcer la bombe Il reste 14 secondes On a le kill de JKS Qui vient retourner la situation Spinks qui en 1v2 Désormais Il transformera ça en 1v1 Il ne sait pas où est son adversaire Il se fait renfermer Il garde la ligne Il met le headshot C'est incroyable Parce que réalise Vitality Le double kill de Vitality 11 à 7 dans le Money Time On va chercher le sticker On va chercher le Champion Stage C'est chez nous Est-ce que vous voulez que Malek devienne commentateur Est-ce que vous voulez Que Malek devienne commentateur Est-ce que vous voulez que je vous transmette des émotions Est-ce que vous voulez vivre CSGO A son parenxisme 5v5 G2 est à poil Nous sommes sous-équipés La menace permanente Règne Au niveau de l'exterre Avec Monésie Qui aura fait un one man army Sans Kevlar A la WAP Que va faire Vitality Pour construire ce round Asios merci pour le sub Bon thème frère Super Spinks qui a eu un petit kill On est en train de débloquer la situation Au niveau de l'intérêt On est en train de mettre en échec Tous les chop points On a smoké le B1 On évite l'esprit de Nico On a investi le bombsite La bombe va être amorcée D'ici quelques secondes Et le round Sera mérité pour Vitality Parce que G2 ne peut pas se permettre D'aller essayer De le jouer Parce qu'ils n'ont pas d'argent C'est des clochards Voilà c'est des clochards Comme les mecs de mon chat Qui s'abonnent pas Voilà vous êtes G2 C'est ça votre problème Je veux des riches Je veux des subs Je veux me barrer au Bahamas Et Apex qui viendra One tap Nico C'est ça qu'on aime On va faire tomber un petit famas Très précieux Parce que là C'est très compliqué Ouh Goongear Titan Holo Monnez-y Les goûts de riches Le one tap De zinzin Un d'apex J'aurais pu faire ça Mais non on peut pas trop abuser non plus Ursus Slaughter Ça vaut le coup Ursus Slaughter C'est un bon rapport qualité prix Tu peux en avoir Pour 400 et quelques Je pense que c'est un bon rapport qualité prix Effectivement Pause des anti-terroristes Par contre J'avoue que Je viens de réaliser Que la traduction française Est complètement éclatée Pause Deux anti-terroristes C'est des anti-terroristes Ou d'anti-terroristes Deux anti-terroristes Ça se dit les gars Ou c'est un nom propre Monsieur Gaben Le major est à Paris Vous ne respectez pas La langue de Molière Ça se dit Oh là là C'est très grave C'est très très grave Let's go baby 12 à 7 On est pas trop mal On a toujours cette menace Avec Monezy Qui peut faire la différence Quand même Donc ne nous endormons pas Là dessus Monezy Et ouais Et là il va prendre un petit peu Parce qu'il sait qu'XT Il se passe rien Sauf que Apex Regardez Il va tout seul en électron libre Il va pouvoir rediriger la situation Il a été vu Il a été vu Et là on a peur Parce que c'est nous Qui avons cassé cette porte Donc peut-être qu'on ne se rend pas compte Que Monezy a Save quand même un AWAP Parce qu'il a eu On a eu un signal Du round d'avant Qu'il a un sniper Attention ça me fait peur S'il arrache un pied S'il arrache un petit Oh la la Monezy Il fera le kill Putain 4v5 maintenant Pour Vitality On a quand même investi l'XT Sauf qu'Apex Il a perdu ses couilles Il a été vu Donc il ne peut pas se permettre D'infiltrer l'escafaire On va aller sur la rampe Et rampe Il y a du monde Rampe Et on a un crossfire Ruxi contre JKS On va faire le kill C'est bon Ça fait pas mal Belle conversion On est pas mal Triplé de Zewoo Pour relancer le round 3v2 désormais Et on a fait tomber la WAP Ça c'est une bonne nouvelle Est-ce qu'on va aller Infiltrer Le bas échelle C'est ça qui m'intéresse Et où est Monezy Apex Monezy Apex C'est au niveau de l'XT Et Bah c'est très rare J'allais dire un truc De fou Et Apex maintenant Va aller le bloquer C'est sûr et certain C'est très rare De voir Apex aussi juste Dans son jeu Oh non c'est une malédiction C'est pas possible 2v2 Attendez attendez Ok on sait où est le On sait où est le dernier Oh la 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 7 Eh les gars J'ai dit Comment ça se fait qu'Apex Il a pas rushé Contre deux les cons Depuis tout à l'heure Genre il est juste Je vais dire Wesh il gère son rythme Et là je le vois Il a l'info de porte J'ai dit Wesh il va y aller Mais j'avais pas vu Que il y avait Il y avait Nico Il était là Avec la ligne comme ça A la caisse Spawn CT A l'USB Et il s'est fait péter la gueule Le contrôleur Le contrôleur de l'XT Bonjour Pas de ticket de transport Sanction C'est incroyable Mais sinon on maîtrise 13 set On a 6 rounds d'avance On a pas d'awap en face Faut gérer son petit rythme Maintenant Surtout au niveau du temps Dans le round Pour faire tomber un peu Les utilités On est pas trop mal Côté Vita Oh y'a y'a Izivou qui vient d'arracher La gueule d'Apex Il le laisse à 15 HP Et Monezy qui viendra l'aider En plus au niveau de l'XT On a du contact On va finir un petit peu Apex Monezy qui a fait le kill On vient bloquer tout ça Ouais non c'est trop dur XT Nico C'est beaucoup trop dur Ouxy qui vient bloquer en plus le lobby Qui se dit Ouais il y a peut-être un timing Parce qu'on les a bloqués XT Peut-être qu'ils vont prendre quelque chose Au niveau de l'INTE C'est fini Les esports de Vitality Sont anéantis sur ce round 2 V5 Il faut tout simplement aller save Je pense Et peut-être juste faire des dégâts Si on a à faire tomber Ah les gars C'est très dur C'est très très dur Les gars Nico Nico c'est Nico c'est Vous vous rendez pas compte De son niveau En termes de rifle Vous ne vous rendez pas compte C'est un monstre de skill Individuellement parlant Je vous le dis Il n'y a personne Qui a son skill individuel C'est le meilleur rifle De tous les temps De l'histoire de Counter Strike Le seul qui aurait pu lui arriver A la cheville C'est Scream A son prime S'il avait été plus polyvalent Plus autonome Plus indépendant Plus intelligent Plus complet Si 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 Vous vous rendez compte Du nombre de si Pour faire Pour venir au niveau de Nico Vous vous rendez compte ou pas Ça veut dire qu'en skill En skill il y a match En IM il y a match Mais intelligent Lecture Positionnement Repositionnement Jeu de stuff Gestion de rythme Infiltration Tenir un BP tout seul Et en plus Nico Il était polyvalent Au point de jouer la WAP A un moment Et après bien évidemment T'as 2-3 noms Electronic en rifle C'est n'importe quoi Rops en rifle C'est n'importe quoi Twist en rifle C'est n'importe quoi Rain Eux c'est les meilleurs Eux ils font partie Les meilleurs aussi Axile Bien sûr Axile On met Axile Bien évidemment Non faut regarder Des longues carrières Eddy Faut regarder des longues carrières Avec DC on refait le monde Ah c'est pour ça que je dis Parce que tu connais Il y a des gens qui vont dire Non Scream Il carbonise en 1v1 Ouais mais bon On voit sur la durée D'une carrière On voit sur le palmarès D'une carrière Nico c'est Nico c'est un joueur maudit C'est un mec Qui a malheureusement Très peu gagné Alors qu'il aurait du gagner Quoi Get right On parle de meilleurs rifles au monde Et il nous sort get right Il raconte quoi lui Nico Même en mauvaise posture Il arrivera à débloquer Un kill Et Bonnesy Qui se mettra dans sa petite ligne de pute Qui ne fonctionnera pas 4v3 La situation est débloquée Côté vitality J'aime bien En get right On respecte Un des meilleurs joueurs de tous les temps De counter strike Pour son intelligence Et d'où Mais pas en termes de skill individuel Et là Spinks Qui prend l'intel Et qui bat Oh la la aussi Mais depuis quand il fait des kills lui 3v3 Oh l'erreur de Spinks Oh l'erreur de Spinks Pitié Pitié Ne nous faites pas perdre ce round Pas à 13-8 Oh la 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 3v3 On va aller forcément sur le labo Hunter va avoir du contact Et Hunter c'est une machine individuelle aussi Et on a déjà un mec à moitié mort Et qui est du près On est venu Oh la la Zewoo 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 mettra Hunter mettra Zewoo le HP Et il fera le kill sur du près Qui a eu peur du duel Zewoo se fera tomber Madis désormais en 1v2 Après avoir fait Le kill Sur Notre ami Hunter Il le sait Il l'a entendu à droite Oh non Putain Spinks Il nous a pété le round Pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? Vas-y Y'a-R y'a-R Nice try Nice try Nice try Putain Magisk Magisk il est dans sa game Je vous l'ai dit Il est dans sa game de zinzin lui 13 à 9 On fait tomber 4 armes On a planté la bombe On a un bonus économique Pour bailler le prochain round Les CT sont un peu dans la mouise Les CT sont un peu dans la mouise Je pense Ouais non Ils sont pas dans la mouise du tout Oh ouais putain Ils sont Ils sont Salade Tomate Oignon Wesh Ils sont très très bien Oh là là Ils sont pas dans la mouise du tout Pourquoi il a pas de nationalité Spinks ? Spinks il est israélien Alors je sais pas S'il a le passeport israélien S'il a une double nationalité Avec un autre passeport Mais il est israélien Officiellement Sur HLTV Tout ça tout ça Il est israélien Double HE Pour le cabanon Ça va faire des dégâts Regardez Oxy Il a 40 HP Ça c'est pas mal On va mettre une grosse pression Au niveau de l'intest Parce que ça va forcer des rotations ou pas On a Nico XT Vous voyez qu'il est en train de se positionner Voilà il est tout seul Polyvalent Ça c'est la force de Nico Je peux te garantir Qu'il n'y a aucun joueur individuellement Qui fait ce qu'il fait Tout seul Il a la force d'être comme à deux Toutes les équipes du monde jouent à deux l'XT Nico il peut jouer tout seul Comme ça ça fait deux un T Trois même un T Parce que t'as Monesi qui est au échelle Donc t'es trois un T Là si on va un T C'est très très dur Et donc là Nico il a fixé l'un T Il va dans la rampe Dans la veine pardon Un petit kill de Monesi Oh là 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 C'est impossible C'est trop téléphoné C'est trop téléphoné Mais ça pue la merde Le col est exposé au sol Oh là là on s'effondre 13 à 10 La game est totalement relancée Avec un perfect maintenant de G2 Ah non mais vous voyez le roule est téléphoné Et vous savez pourquoi le roule est téléphoné Bah parce que Nico est tout seul XT Et qu'il s'en bat les couilles Y'a rien Y'a eu des smocks Il s'en bat les couilles Il a contesté Y'a rien un T les gars Y'a rien XT Y'a rien XT Attendez moi je vais aller dans la veine Au cas où je vais reprendre l'escafère Ah non c'est un T C'est un T Donc ça te donne de la force numérique Tu peux mettre Monesi ici Hunter là Et l'autre aussi Je sais pas qui c'était A3 un T Facile Première ligne sur les longues lignes C'est Nico C'est Nico qui donne ce round encore une fois Juste par son positionnement Juste par l'espace qui libère L'information qui libère C'est trop téléphoné C'est trop téléphoné On est rig de fou Le col est pourri On va s'en vouloir Je vous le dis Le 4v3 du round d'avant avec Spinks là On va s'en vouloir Pas de regrets Faut se reset Faut pas y penser Et faut réfléchir A comment on gagne les prochains rounds On a vu un bout de keket dépassé je crois Non on a pas vu du prêt On a pas vu du prêt Donc là on observe au niveau de l'XT On va essayer d'avoir quelque chose Voilà on a un contact avec Monesi Est-ce qu'il va avoir les duels ? Non JKS va être sollicité d'ici quelques secondes Au niveau de la rampe On est 3 au niveau de la rampe On a un one man army avec Zewoo quand même Il y a une petite AK On est deny avec une smoke Est-ce qu'on décide de le contester ? On fait sauter la ligne On fait sauter la ligne On en fera un Le revenge est fait 4v4 Avantage quand même pour les terreaux Monesi maintenant Qui va peut-être ouvrir sa ligne Il ne fera pas de kill Ça c'est une bonne chose pour nous Et on prendra tout de suite l'espace en bas Où est Nico ? Parce que Nico normalement C'est le mec qui vient faire la rota Oui Dupré Pète plus la gueule frérot C'est ça que je voulais Je me suis dit Nico Peut-être que maintenant Il va devoir rota en bas Par l'escafère C'est ce qui s'est passé Donc Dupré lui pète la gueule Ça j'aime bien Bombe amorcée maintenant Avec Quelqu'un qui est petite échelle Et en plus Qui est petit labo Et gros labo Zewu Qui va faire Qui s'est passé quoi là Pourquoi on était 4v3 Et on se retrouvait un v3 là Oh non Vita Vas-y Il nous faut un double pastis Chicha pomme J'en ai marre Hunter en plus qui change Hunter il est low HP Il a dit Donne moi ton AWAP frère Je reprends avant toi Je saute la ligne et tout Trop malin Trop malin frère Oh lalalalalalalalalalalalalalalala Té nièce se situe où Meilleure AWAP de tous les temps De counter strike Voilà où il se situe La AWAP qui a Le plus dominé Dans le monde de counter C'est là où il se situe Et je dis pas ça parce que Je suis français Et je dis pas ça parce que C'est mon pote Je te le dis C'est le meilleur Après juste derrière Tu mets Guardian Juste derrière tu mets Guardian Après il y a des gens qui mettront Guardian devant Mais t'es obligé de mettre Kenny devant Parce qu'il a gagné des titres plus importants que Guardian Major notamment Mais Guardian en tout cas plus polyvalent Plus intelligent que Kenny S Et il a raté 3 finales Guardian a perdu 3 finales de Major Il a perdu avec FaZe Il a perdu avec Navi 3 voire 4 je crois de finales de Major Donc en vrai les 2 all time C'est eux Après en 3 tu mets Fallen 4-5 tu mets Device Et 5 tu mets GW C'est les 5 meilleurs le classement Moi je mettrais ça Bon personnellement Les ZIWU, les Monezy, les Simple et tout C'est venu après C'est des joueurs C'est des joueurs qui Monezy en tout cas il est pas sur la carte Et ZIWU Simple C'est des joueurs que tu mets après Parce qu'en fait à la base c'est des REEF C'est des joueurs polyvalents Qui ont pris le sniper Parce qu'ils étaient bons Et que c'est devenu des stars meilleurs Et qu'on les a mis dans un schéma On les a mis dans un schéma de jeu C'est des hybrides en fait C'est comme les All of Meisters Les Coldzera au début du jeu Quand ils snipeaient Ils étaient en double snipe Et ce genre de truc Voilà ma réponse 5v5 Le contrôle XT a été validé On a pris il est ce qu'à faire On est en train de poser ZIWU A la voix pour une potentielle reprise du main Sauf que Monezy lui garde que ça Si ça avance un peu attention Il prend des risques Il affichera ses pieds Et Nico Qui va contrôler forcément le labo maintenant Il n'y aura pas de contact Pour Monezy malheureusement Et surtout Est-ce qu'on va se montrer là Depuis le silo Monezy va bouger Un moment ou à un autre Ou pas Putain C'est Monezy qui va faire le kill Oh la 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 Ce démon frère Il me casse les couilles Du prêt 30 secondes Madisk il va débloquer la situation Merci Madisk On ouvrira la porte On va essayer de prendre On a les informations Apex il reprend un petit peu l'inté Il va avoir un contact Avec notre ami Hunter Attention Ça se joue à rien du tout là Il signifie le timing Et c'est Hunter qui remporte ça Et en plus il sera épaulé Parce qu'on va bloquer l'inté Et encore une fois Madisk il va faire L'espace Spinks encore Qui rate un duel Tellement important Un V3 de Zew Qui va prendre son AK 18 balles Il désira de se positionner Il n'y arrivera pas Il en fera un Il ne pourra pas faire le deuxième Ni le troisième La synchronisation De la retake de G2 Était trop parfaite 13 à 12 Le money time Est très important Spinks là Faut le ressusciter Faut le ressusciter Faites des incantations Envoyez de la force Parce que là Spinks a eu deux misplays Très importants Je pense que Très honnêtement Ça n'engage que moi Mais je pense que Spinks Le round du 4 V3 Où il a de l'ego Il se dit Vas-y je vais m'infiltrer Je fais le kill Et je fais gagner Je fais gagner la game à Vita Où il se fait péter la gueule Par Oxy Il l'a dans la tête Je pense qu'il est traumatisé Je pense qu'il est traumatisé Depuis deux rounds Il misplay de ouf Et là Là il n'y est pas Alors que regardez Il a 19 kills Son rendement Son rendement statistique Est très bon Et Monezy Qui était explosé Au sol Sur tout son side terreau Nous fait un side CT monumental Et c'est normal C'est une AWAP CT Et en plus Enfin c'est un SMAP CT Et en plus Là on investit l'impé Encore une fois On est sur un Spinks Qui vient débloquer la situation Ça c'est pas mal Ça va lui faire du bien On avorte On avorte Mais c'est trop téléphoné C'est la même infiltration Et regardez Nico Regardez Nico Il a un HP Pitié Regardez ce qu'il fait Avec un HP 12 à 13 Une minute de temps restant 4 V4 Un HP Le mec repush l'inté Bonesis repositionne Il va faire tomber Sur la porte Là on a des C'est trop téléphoné C'est trop téléphoné On a fait 2 sorties Un T Trop téléphoné Beaucoup trop Beaucoup trop téléphoné Vraiment on est L'U2 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 Et là maintenant Économiquement On peut bail Regardez les CT C'est fini Je crois qu'ils sont bien Jusqu'à la fin 13-13 Pause Si on met ce round Il y aura un moment A 14-14 Ou à 15-14 Où ça va être la merde Au niveau de l'économie Pour les 2 équipes Moins pour nous Parce que nous on est en TRO Et on a déjà le bonus loss A fond à 3K4 Donc chaque round qu'on perd On gagnera 3400 Donc on pourra forcer Galil Petit Kev Fullstuff Tout le temps Et faire des plays Mais là le problème C'est que C'est téléphoné Nos sorties 1T Ne fonctionnent pas On a tenté 2 ou 3 fois Les sorties 1T Il y a Enter Il y a Monezy Il y a Nico Il y a Oxy sur le terrain Ça ne bouge pas On est trop rapide JKS il contrôle sa rampe Tout seul On n'y arrive pas Et Nico C'est un électron libre Il casse les couilles Un coup il XT Un coup il est dans l'event Un coup il est partout Il libère trop d'informations Parce qu'il est tellement confiant Qu'il joue les duels Il voit qu'il n'y a rien Il dit il n'y a rien C'est chez vous Et en fait numériquement Après tu redisposes Ta défense en fait Et t'es fort numériquement ailleurs On a le read On a la lecture de Oxy Très certainement Mais je pense que Je pense que Nico Regardait encore Regardait la paire de couilles De Nico Tout seul Il dit ah vas-y J'ai rien 1T Regardez Monezy il était là Il a dit ah j'ai rien XT frérot Vas-y barre-toi Voilà Donc là maintenant On est deux rampes De 1T Numériquement Ça fait du 2-2-1 Sur une map comme Nuke C'est trop dur Là boum On veut sortir 1T On arrive à prendre l'espace Spinks qui arrivera A faire le kill C'est bon Il est dans sa game Ça fait 2 kills important Hunter qui fait déjà un point Monezy regardez Face rotation au niveau De l'échelle Il va rater le deuxième kill Son deuxième shot En tout cas c'est pas mal ça Le débordement En milieu de rune C'est pas mal Et surtout Apex Qui prend ses couilles Au niveau de la rampe Il va avoir du boulot Il va avoir du boulot Est-ce que Monezy Sans doute Oui 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 monsieur 2v2 Bomb amorcé Ça tic tac Ça tic tac Non pas encore Où est ma bombe Pourquoi on ne plante pas la bombe Oh putain Monezy C'est min 1 Et ça fait très peur Monezy qui est en train de De nous traumatiser JKS qui est au niveau de la vente C'est compliqué Magisk Et Spinks il est où Ok il a push Il a push Il va dire Vas-y plante pour la porte Il va juste lui dire Plante pour la porte Et cache toi Et regardez Monezy Il va y aller Bomb amorcé JKS Bonte le bout de ton nez Allez Spinks C'est pour toi Oui C'est ça qu'on veut 14 à 13 Spinks Il s'est réveillé Ça fait 2 rounds Il est là Oh Let's go baby 14-13 On est bien là On peut dire merci à Apex 12 à 16 Il a pris ses grosses burnes Il a push la rampe Il a l'urk agressif Et il est allé s'infiltrer En bas de l'échelle Pour aller au niveau du danger Et faire le kill Sur le mec qui rota Je sais pas qui c'était Et Monezy Terrifiant 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 Rendez compte de la peur La peur qu'on a Quand le mec il a envie Tu te vois des cales Tu te dis à tout le monde Il est capable de faire le kill Rendez vous compte Que nous on joue même pas Let's go baby Très très chaud sur le Spinks 22 kills Avec Zewoo 27 Magisk 22 kills Qui était à 8 kills Magisk il me semble Sur son site CT dans un premier temps 22 kills Magisk fait une pure game en terreau Je vous le dis Du prêt moyen Moyen en terreau Parce que lui il était plutôt solide CT Et Apex Apex qui est là pour Voilà pour le chef cuistot Il a eu deux rides très mauvais par contre Mais on est pas mal A 14-13 La game est relancée Parce qu'on a pas de Ah putain Il y a la wap encore sur Monezy Et là je vous l'ai dit A 14-13 14-14 Ça va être chaud Au niveau de l'argent Et là on prend un T Oulala Apex Saut-il sur Nico Il est blanc C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Nico trop solide Sur les appuis S'il y va une demi-seconde Apex Il fait le kill Parce que Nico était tout blanc Spinks encore une fois Qui fait le kill Sur monsieur Nico Qui va revenge 4v4 4v4 Le round est relancé Les amis JKS en réaction Qui veut push son inté Avec le push de la rampée De la radio désormais Oh lalalala Et regardez Monezy On a un setup Il dépose JKS Toujours pareil On a toujours des éléments forts Chez G2 Qu'on veut déposer au rifle C'est JKS d'un côté Sur une extrémité Et c'est Nico de l'autre Donc vous voyez Nico là il est mort Boum On développe un jeu pour JKS JKS maintenant est positionné Et regardez on va avoir un raid Très certainement Regardez hop On prend l'XT côté Monezy Et on est 2 inté Donc là si on va inté On est encore raid On est encore vu On a un 4v2 au niveau de l'inté On vient déposer un peu de stuff Dans les poches d'Ouxy Pour bloquer encore une fois On va devoir cross la smock Et ce genre de truc Ouxy qui a eu un contact On sait qu'il y a un mec derrière le silo Plus un mec au niveau de l'échelle On a aussi le bombsite Dufrey qui va débloquer la situation Et JKS qui renferme Là ça peut être le place du match Ça peut être le place du match les amis Si JKS c'est des dingueries Il en fera un Sauf que Magisk est là présent Ohlala c'est la game de Magisk les amis 1v3 pour Monezy Avec sa Goon Gear 3 titans holographiques Va te coucher monsieur Ça c'est du plaisir ça 15 à 13 Qu'on prend nos couilles Et on va faire tomber G2 Sur le dernier Sur le dernier Ça le problème Je pense qu'il faut save les 3 armes Parce que notre argent Ouais Notre argent nous permet pas Ça nous fera 2 Ça nous fera 2 rounds d'armée coûte que coûte Faut save les 3 armes Pour faire 2 rounds d'armée coûte que coûte Par contre Monezy Attention l'argent Ouais Attention Parce que là en fait Il reste la WAP Et on va être MP9 Full Gucci Gucci Max 7 Tout ça Tout ça C'est compliqué On droppera quand même Petite M4 Côté Monezy Il jouera sans stuff Hunter qui est full armée Attends voir Nico Nico a sorti le de gueule Oui oi 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 Et sachez que Nico De gueule C'est très très dangereux Sur Newk on a des mauvais cauchemars Quand même De la finale Du Major Stockholm 2021 Et on débloque, on débloque, on débloque, on débloque L'inted directement avec une phase rapide Zewoo qui va faire le kill, Monezy qui va Revage au niveau de l'inted, qui va faire un double Doublé extraordinaire, on a pris On a pris la hampe, on a pris la vente On est descendu, on est descendu, Monezy Qui est en train de faire tomber tout le monde 2v4 Et on va pouvoir en plus se rééquiper sur les cadavres Oh la glissade Zewoo, oui, l'intuition Oui, 2v3 On a une mollo pour la bombe Côté Zewoo On a une flash, on a de la grenade, côté Spanx On peut, on peut, on peut faire quelque chose On est smoké au niveau de la porte labo On met une flash pour condenser tout ça Faut ouvrir la porte, faut faire le taf monsieur Gagnez du temps, on a une smoke côté JKS On a une smoke, il peut totalement éteindre Non, il l'a utilisé pour la double porte C'est parfait, on gagne un peu de temps Zewoo qui va devoir s'infiltrer pour faire le blaze La bombe est à terre Spanx qui fait le doublé C'est un symbole C'est lui qui donne la victoire à Vitality C'est lui Le 2v4 héros tourné Game incroyable Victoire de Vita Oh la la Ça c'est le beau jeu qu'on aime ça Ça c'est le beau jeu qu'on aime ça Ça c'est le Vita que j'aime ça Putain Les gars, on y croit ? Est-ce qu'on y croit ? Vitality en champion stage Qui va venir dans l'arène ? Qui va venir en playoff ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y croit ? J'ai deux dehors Qu'est-ce qu'on y croit ? Qu'est-ce qu'on y croit ?